Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. C'est une étape importante de la scolarité, le brevet des collèges. C'est parti, l'édition 2017 a débuté. Ce matin, le recteur de l'académie de Guadeloupe, Camille Galap, a lancé officiellement les épreuves au collège Nestor de Kermadec. A Pointe-à-Pitre, cette année, 6744 candidats sont inscrits aux épreuves. Désormais, l'obtention du DNB, diplôme national du brevet, repose sur trois épreuves obligatoires. Une épreuve orale, où l'élève présente un projet détaillé, une épreuve écrite de français, histoire, géographie, enseignement, moral et civique. Et une autre épreuve écrite portant sur les mathématiques, sciences de la vie et de la terre, la physique-chimie et enfin la technologie. Dans le reste de l'actualité, Louis Molinier, le maire de Terre-de-Haut, est poursuivi pour détournement de fonds publics, favoritisme, blanchiment et recel de ses infractions. L'affaire sera jugée le 11 et 12 décembre au palais de justice de Basse-Terre. Notez que le juge des libertés et de la détention a placé Louis Molinier sous contrôle judiciaire jusqu'à la date de l'audience, avec interdiction d'entrer en relation avec ses coprévenus et l'obligation de verser une caution de 20 000 euros. Rappelons que c'est la gestion des finances de Terre-de-Haut, qui est depuis longtemps dans le viseur des gendarmes. Des finances publiques, comprenez la Chambre régionale des Comptes. Le Grand Marché Régional se prépare pour accueillir son public. Cette année, l'événement aura lieu au Champ d'Arbeau, samedi dès 7h, la 7e édition du Grand Marché Régional des Produits du Terroir. Prendra place, 60 exposants sont attendus dans des domaines allant de la pêche, l'aquaculture, le miel, l'élevage, le maraîchage, les plantes médicinales, les fleurs, l'artisanat ou encore l'agro-transformation. Vous le savez, en dehors de cette vitrine pour les producteurs, il s'agit surtout d'une opération économique de promotion sur l'ensemble des secteurs évoqués, secteur productif de l'archipel guadeloupéen. Et puis, animation également au programme avec des artistes. Tania Saint-Val, Stévi Mailly, Christiane Valégeau ou encore Orlan feront partie du podium. Jean-Marie Hubert, président de la commission agriculture, pêche et développement rural, sera notre invité demain soir. Le tour cycliste de Marie-Galante, Kenny Jean-Jacques du CCD, a remporté la deuxième étape à Capester de Marie-Galante. Il devance au sprint Mickaël Laurent de Madinina Bikers et Grégory Blondin du VCG. Le Martiniquais s'empare du maillot jaune de Lider. On vous en parlait dans nos éditions précédentes, à l'occasion des 100 ans d'Henri Salvador. Un concert a eu lieu mardi soir dernier sur le parc Vie de la mairie de Bemao. Henri Salvador était le parrain de l'école de la Clé des Arts qui participait à ce concert où on lui rendait hommage. Mais c'est l'artiste Ben Oncle Soul qui va lui succéder. Hier soir, un cocktail presse était organisé pour présenter l'artiste ou en tout cas le parrain de cette école au domaine de Vallombreuse à Petitbourg. Sarah Varny était présente pour OTV Goethe. On a discuté, enfin le courant est passé, puis je lui ai dit « Mais écoute, pourquoi tu ne serais pas le parrain ? » Et voilà, il m'a dit « Ok, naturellement, il n'y a pas eu de… » Voilà, ça s'est passé naturellement parce que c'est vrai qu'il faut pour les jeunes des références, un musicien, parce que Ben n'est pas juste un chanteur aussi, c'est un musicien. Et pour nos jeunes qui démarrent la musique, que ce soit un instrument ou le chant, c'est bien d'avoir une référence parce qu'Henri Salvador c'est une référence, mais malheureusement on est juste de passage sur terre, on fait partie de l'histoire. Et bien voilà, Ben prend la relève et c'est lui maintenant qui va devoir se charger de passer le flambeau. Dans l'Henri Salvador, en fait, surtout flatté parce que c'est un très bel artiste. Je le disais, moi je suis originaire de la Martinique et c'est un joli pont, moi je suis métisse, c'est un joli pont qu'on fait entre la Martinique et la Guadeloupe, en fait, entre la Caraïbe d'une manière générale, je trouve ça assez cool. C'est une des meilleures écoles de la Caraïbe, l'école de Marino et la Clé des Arts, c'est aussi une clé pour moi pour apprendre à transmettre et à monter des petits projets avec eux. Première fois que je deviens parrain d'une école de musique, donc c'est assez intéressant en fait d'apprendre à transmettre. Parce que finalement, au fur et à mesure de mes expériences musicales, moi j'ai sans doute acquis une certaine expérience. Et en fait là, c'est l'occasion de me rendre compte que j'ai cette richesse et les enfants posent les bonnes questions. L'actualité nationale avec de la politique et cette annonce, cette autre annonce en tout cas, les députés de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale n'iront pas au congrès convoqué par Emmanuel Macron à Versailles lundi, à la veille du discours de politique générale du Premier ministre Edouard Philippe. C'est ce qu'a annoncé Jean-Luc Mélenchon, président chef de file de la France Insoumise. Emmanuel Macron souhaite s'exprimer devant le Parlement, réuni en congrès pour fixer une feuille de route pour les cinq ans à venir. Cette annonce du chef de l'État suscite des réactions à droite comme à gauche. Avec l'invité de ce jeudi, nous allons parler économie, les enjeux d'un développement concerté, quelle stratégie de développement économique à l'échelle de la Riviera du Levant, événement piloté par la communauté d'agglomération La Riviera du Levant. C'est demain au Palais des Sports du Gosier de 9h à 13h. Et pour en parler, avec nous sur le plateau de TV Guadeloupe, Brigitte Javois, développeur économique de la CARL. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va le reprendre puisqu'il est tellement long ce thème, les enjeux d'un développement concerté, quelle stratégie de développement économique, de quoi parlons-nous concrètement ? Alors concrètement, la Riviera du Levant, donc cette comité d'agglomération des communes de Gosier, Saint-Anne, Saint-François-la-des-Irades, a mis en place une démarche qui vise à rencontrer les chefs d'entreprise pour qu'on puisse discuter de leur vision du développement économique sur le territoire. Donc c'est un événement uniquement dédié aux professionnels du milieu ? Alors professionnels qui sont implantés sur le territoire de ces quatre communes ou qui veulent s'implanter ou encore qui commercent sur ce territoire. Le public n'est pas invité ? Non, pas du tout. Le grand public n'est pas invité ? Pas du tout. Mais de quoi on va parler ? De comment mieux faire ? De comment... Quels sont les enjeux justement de cette économie concrètement ? Alors il s'agit pour la Riviera du Levant, donc pour la CARL, de présenter son programme de développement économique, donc les orientations de développement économique qui ont été arrêtées par le Conseil communautaire, donc par les élus de ces quatre communes, et de discuter, donc d'échanger avec les principaux pourvoyeurs de valeur ajoutée, du territoire, de leur vision, de retenir leur doléance, voir quels seront, en quoi, avec la CARL, on peut co-construire un développement pérenne. Construire un développement pérenne. Le but même, c'est quoi ? C'est de s'intéresser à des domaines comme poids à pêche, l'agriculture, on parle de la CAN, là en ce moment, c'est quoi exactement ? Alors dans le cadre du projet de territoire qui a été retenu par les élus communautaires, donc en 2015, il y a effectivement un certain nombre de secteurs d'activité qui ont été relevés. Donc on parle d'agro-transformation, on parle de numérique, on parle d'économie sociale et solidaire, bien sûr les secteurs d'activité naturelle que sont le commerce, l'industrie, donc ce sont le tourisme, puisque c'est la principale activité qui est développée sur notre territoire. Et comment on fait justement pour développer le tourisme, par exemple, vous l'évoquez ? Alors, le tourisme se fait certes par les acteurs professionnels, mais aussi avec l'institution. Donc justement, au niveau de la CAR, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle un OTI, un office de tourisme intercommunal, qui, avec les partenaires, avec les collectivités qui sont en place et qui connaissent quels sont les besoins de leur territoire, quelle activité, quel secteur, quelle orientation en tout cas, quelle clientèle ont développé sur ce territoire. On aura aussi des témoignages de partenaires et de chefs d'entreprise. Pourquoi c'est important qu'ils nous parlent en tout cas de leur expérience ? Alors, la CAR a un certain nombre de partenaires naturels que sont les chambres consulaires, donc CCI, chambre de métier, etc. Et bien sûr, la collectivité régionale, puisqu'on s'inscrit dans le cadre des schémas régionaux qui sont définis. Mais là aussi, des partenaires qui sont des experts de l'accompagnement du développement économique, donc qui accompagnent régulièrement ces porteurs de projets qui sont sur notre territoire. Donc l'intérêt pour ces porteurs de projets, c'est de montrer en quoi les instances sont intervenues au sein de leur structure et leur a permis de soit développer, chercher de nouveaux marchés, permettre d'acquérir de nouveaux outils de production. On a l'impression que c'est quand même très institutionnel. Concrètement, sur le terrain, est-ce qu'on aura une suite ? Et en tout cas, on a envie de vous demander pourquoi ces premiers rendez-vous, en tout cas dédiés à l'économie de la CAR, arrivent maintenant, si ces questions-là ne se sont pas posées avant ? Alors, première réponse, ce n'est pas du tout institutionnel, puisqu'on est vraiment dans une démarche active. Nous avons, durant ces quatre heures d'échange, plus de trois heures réservées, la parole sera donnée aux entrepreneurs. Donc vraiment des questions très pragmatiques, leur vision, leur déloyance, leurs attentes. Ensuite, pourquoi la CAR ne s'est pas prononcée, ce sont les premiers rendez-vous ? Tout simplement, puisque la compétence de développement économique était de la compétence des communes. Et ce n'est que depuis le 1er janvier que nous avons, du fait de l'application d'Alanoté, cette compétence. Très bien. Dernière question. Le rendez-vous qui arrive juste avant le grand marché régional est également un pivot, en tout cas une opération économique de promotion. C'est tout à fait un hasard ? Oui, tout à fait un hasard. D'autant plus qu'on n'est pas du tout sur le même créneau. Là, il s'agit de mettre en valeur, dans le cadre du grand marché, les professionnels, les artisans, les commerçants, les agriculteurs. Ici, c'est vraiment une opération au sein de laquelle la CAR s'entretient avec ses opérateurs, dire « Voilà, quels sont vos besoins ? » Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure, la suite qui sera donnée à ces grands rendez-vous. Donc, par la suite, les discussions, les retours que nous aurons de ces rencontres seront formalisés dans le cadre d'ateliers thématiques qui seront programmés sur toute l'année. Et dans ces ateliers, bien sûr, les principaux opérateurs, donc acteurs économiques, entreprises de la Riviera, vont co-construire avec nous, du moins peaufiner le programme qui a été identifié et défini. Très bien. Merci beaucoup, Brigitte Lavoie, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. À demain pour la dernière de la semaine. Excellente soirée avec la TV Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada